A la une de la presse, tout de suite avec Hélène Frat, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. A la une de la presse française aujourd'hui, le cinquième anniversaire, on en parlait à l'instant, de l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo, attentat qui a fait le 7 janvier 2015 12 mois. A cette occasion, Charlie Hebdo publie un numéro spécial contre les nouveaux gourous de la pensée. A la une, ce dessin signé Coco, un smartphone géant affiche les logos des grands réseaux sociaux et écrase la langue et les bras d'un dessinateur. Nouvelle censure, nouvelle dictature. Dans son édito, risse rescapé de l'attentat et directeur de la rédaction accuse. Hier, on disait merde à Dieu, à l'armée, à l'Église, à l'État. Aujourd'hui, il faut apprendre à dire merde aux associations tyranniques, aux minorités nombrilistes, aux blogueurs et blogueuses qui nous tapent sur les doigts comme des maîtres d'école, je le cite. Cinq ans après Libération qui avait accueilli, on s'en souvient, ses confrères au lendemain de l'attentat dit qu'il est toujours Charlie, mais se demande ce qu'il reste de l'esprit de la mobilisation de ce mois de janvier 2015. D'après Libé, ce qui contredit désormais cet élan du 11 janvier, c'est une évolution insidieuse, un grignotage subreptice de la liberté d'expression, comme en témoignerait la décision du grand journal américain de New York Times de proscrire les dessins de presse. En France, l'exercice survit, mais le mal se rapproche, d'après le journal, qui dit que la mission de Charlie doit à tout prix se poursuivre, qui consiste à désacraliser le sacré, piquer les certitudes, moquer les tabous, ridiculiser les importants, les pérentoires, les solennels, et au bout du compte, pacifier la société par le rire. Cinq ans après Hélène, les dessinateurs du journal La Croix rendent hommage aujourd'hui à leurs confrères assassinés. À la une, Titouane a dessiné les visages de quelques-uns des disparus. Cabu, Volinsky, Tignous, Charbes, Honoré, Bernard-Maris, Elsa Kayat. Cinq ans après, que reste-t-il du même papeur qui avait jeté des millions de Français dans les rues ? La Croix évoque lui aussi l'influence des réseaux sociaux et la propension croissante à s'indigner, qui menace selon lui la liberté d'expression des dessinateurs. Du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, à la prise d'otage de l'hypercachère de la Porte de Vincennes, le carnage avait duré trois jours et fait 17 morts, appelle Le Figaro, en affirmant que la menace islamiste n'a pas reculé en cinq ans, que l'union sacrée contre lui s'est lézardée depuis. Au nom de la diversité, de la non-discrimination des droits de l'homme, la France s'accommode de nombre de coups de canif portés à sa culture, à son histoire, assène le journal, qui fait mine de se demander s'y accepter les actes militants, prosélytes politiques des islamistes, et faire preuve de tolérance de faiblesse, respecter notre République une et indivisible, laïque, ou la dévoyer sur le chemin du renoncement de l'éclatement. Charlie, cinq ans après, que reste-t-il de cet esprit ? On en parlera à 8h15 avec le rédacteur en chef du journal satirique, Gérard Biarr. A la une également ce matin, Hélène, dans la presse, l'hommage de l'Iran au général Soleimani, tué la semaine dernière par une frappe américaine en Irak. La marée humaine qui a escorté son convoi funéraire hier dans la capitale, Téhéran, fait la une, on le voit, du Iran Daily, qui rapporte que l'assassinat du chef de la force Quad, sur ordre direct du président américain Donald Trump, a conduit le guide suprême Ali Khamenei à promettre une vengeance impitoyable, je le cite, alors que les représailles iraniennes ont pris notamment la forme d'un vote du Parlement irakien demandant le retrait immédiat des forces américaines d'Irak. Les Etats-Unis se retrouvent forcés de nier l'existence d'un tel projet. D'après The Guardian, le quotidien britannique évoque ce matin la confusion qui règnerait au sein de l'administration Trump après la diffusion d'une lettre du commandant des forces américaines en Irak expliquant aux responsables militaires irakiens que Washington entendait respecter la décision du Parlement irakien et était en train de repositionner ses troupes en vue d'un retrait. Une lettre envoyée par erreur selon le chef du Pentagone. Un nouveau cafouillage, si toutefois c'en est vraiment un, qui risque en tout cas d'alimenter les très nombreuses critiques adressées à Donald Trump. Et les menaces du président américain sur de possibles attaques contre des sites culturels iraniens sont jugées grotesques par The Guardian qui prévient que de tels actes qui sont considérés comme des crimes de guerre conforteraient en réalité plutôt qu'il n'affaiblirait le régime iranien en provoquant une forme d'union sacrée autour de lui. La plus remontée sans doute est la presse américaine. The Washington Post est triée une nouvelle fois ce matin l'ignorance du président Trump. Une ignorance à l'origine d'une crise internationale où l'engagement des États-Unis au Proche-Orient risque finalement d'être renforcé contrairement aux promesses électorales du candidat Donald Trump. On ne se quitte pas là-dessus Hélène ? Quoi de mieux que de parler chiffon Pauline ? Pour changer un peu les idées, ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Hier avait lieu, vous l'avez dit, la cérémonie des Golden Globes aux États-Unis. Et comme toujours pour ce type d'événements, ce que portaient les actrices était presque aussi important que leur récompense. The Guardian, toujours à repérer pour vous la tendance vestimentaire du moment qui fascinera sans doute Damien Coquet. Les manches ballons et autres épaulettes géantes. Un style qui, on s'en souvient, a fait fureur dans les années 80. C'est assez nostalgique. Les années 80, belle référence en matière de mode effectivement. Merci beaucoup Hélène et à tout à l'heure dans Paris Direct.